4. Le filtre Quand le temps approcha de remettre Iseu au chevalier de Cornouaille, sa mère cueillit des herbes, des fleurs et des racines, les mêla dans du vin et brassa en breuvage puissant. L'ayant achevé par science et magie, elle le versa dans un coup de trait et dit secrètement à Brangien « Fille, tu dois suivre Iseu au pays du roi Marc et tu l'aimes d'amour fidèle. Prends donc ce coutret de vin et retiens mes paroles. Cache-le de telle sorte que nul œil ne le voit et que nulle lèvre ne s'en approche. Mais quand viendront la nuit nuptiale et l'instant où l'on quitte les époux, tu verseras ce vin herbé dans une coupe et tu la présenteras pour qu'il la vide ensemble au roi Marc et à la reine Iseu. Prends garde, ma fille, que seul il puisse goûter ce breuvage, car telle est sa vertu, ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tout leur sens et de toute leur pensée à toujours, dans la vie et dans la mort. Brangien promit à la reine qu'elle ferait selon sa volonté. La nef, tranchant les vagues profondes, emportait Iseu. Mais plus elle s'éloignait de la terre d'Irlande, plus tristement la jeune fille se lamentait. Assise sous la tente où elle s'était renfermée avec Brangien, sa servante, elle pleurait au souvenir de son pays. Où ces étrangers l'entraînaient-ils ? Vers qui ? Vers quelle destinée ? Quand Tristan s'approchait d'elle et voulait l'apaiser par de douze paroles, elle s'irritait, le repoussait, et la haine gonflait son cœur. Il était venu, lui le ravisseur, lui le meurtrier du Mont-Rolt, il l'avait arrachée par ses ruses à sa mère et à son pays. Il n'avait pas dénié la garder pour lui-même, et voici qu'il l'emportait, comme sa proie, sur les flots, vers la terre ennemie. « Chétive, disait-elle, maudite soit la mer qui me porte. Mieux aimerais-je mourir sur la terre où je suis née que vivre là-bas. » Un jour, les vents tombèrent et les voiles pendaient dégonflés le long du mât. Tristan fit atterrir dans une île, et lassés de la mer, les cent chevaliers de Cornouailles et les mariniers descendirent au rivage. Seul Iseu était demeuré sur la nef et une petite servante. Tristan va vers la reine et tâchait de calmer son cœur. Comme le soleil brûlait et qu'ils avaient soif, ils demandèrent à boire. L'enfant chercha quelques breuvages, tant qu'elle découvrit le couteret confié à Brangien par la mère d'Iseu. « J'ai trouvé du vin ! » leur cria-t-elle. « Non, ce n'était pas du vin, c'était la passion, c'était l'âpre joie et l'angoisse sans fin et la mort. » L'enfant remplit un anap et le présenta à sa maîtresse. Elle buta l'entrée, puis le tendit à Tristan qui le vida. À cet instant, Brangien entra et Lévi qui se regardait en silence, comme égarés et comme ravis. Elle vit devant eux le vase presque vide et le anap. Elle prit le vase, courut à la poupe, le lança dans les vagues et gémit. « Malheureuse, maudit soit le jour où je suis née et maudit le jour où je suis montée sur cette nef. Iseu, amis, et vous, Tristan, c'est votre mort que vous avez bu. » De nouveau la nef cinglait vers Tintagel. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlacait au beau corps d'Iseu son corps et toute sa pensée et tout son désir. Il songeait. André, Denoyle, Guenlon et Gondohine, félons qui m'accusiaient de convoiter la terre du roi Marc. Ah, je suis plus ville encore et ce n'est pas sa terre que je convoite. Bel-oncle qui m'avait aimé orphelin avant même de reconnaître le sang de votre sœur Blanche-Fleur, vous qui me pleuriez tendrement tandis que vos bras me portaient jusqu'à la barque sans rame ni voile. Bel-oncle, que n'avez-vous dès le premier jour chassé l'enfant errant venu pour vous trahir ? Ah, qu'ai-je pensé ! Iseu est votre femme et moi votre vassal. Iseu est votre femme et moi votre fils. Iseu est votre femme et ne peut pas m'aimer. Iseu l'aimait. Elle voulait le haïr pourtant. Ne l'avait-il pas vilement dédaigné ? Elle voulait le haïr et ne pouvait irriter en son cœur de cette tendresse plus douloureuse que la haine. Brangien les observait avec angoisse, plus cruellement tourmentée encore, car seule elle savait quel mal elle avait causé. Deux jours, elle les épia. Lévi repoussait toute nourriture, tout breuvage et tout réconfort. Se cherchait comme des aveugles qui marchent à tâtons l'un vers l'autre, malheureux quand ils languissaient séparés, plus malheureux encore, quand réunis, ils tremblaient devant l'horreur du premier avu. Au troisième jour, comme Tristan venait vers la tente, dressée sur le pont de la Nef où Iseu était assise, Iseu le vit s'approcher et lui dit humblement « Entrez, Seigneur ! » « Reine, » dit Tristan, « Pourquoi m'avoir appelé Seigneur ? Ne suis-je pas votre homme-lige, au contraire, et votre vassal pour vous révérer, vous servir et vous aimer comme ma reine et ma dame ? » Iseu répondit « Non, tu le sais que tu es mon Seigneur et mon Maître, tu le sais que ta force me domine et que je suis ta serve. Ah, que n'ai-je à vivre naguère les plaies du jongleur blessé ! que n'ai-je laissé 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 périr le tueur du monstre dans les herbes du marécage ? Que n'ai-je asséné sur lui quand il gisait dans le bain le cou de l'épée déjà brandie ? Hélas, je ne savais pas alors ce que je sais aujourd'hui. Iseu, que savez-vous donc aujourd'hui ? Qu'est-ce donc qui vous tourmente ? Ah, tout ce que je sais me tourmente et tout ce que je vois. Ce ciel me tourmente et cette mer et mon corps et ma vie. Elle posa son bras sur l'épaule de Tristan. Des larmes éteignirent le rayon de ses yeux, ses lèvres tremblèrent. Il répéta Ami, qu'est-ce donc qui vous tourmente ? Elle répondit L'amour de vous. Alors, il posa ses lèvres sur les siennes. Mais comme pour la première fois, tous deux goûtaient une joie d'amour, Brangien qui les épiait poussa un cri et les bras tendus, la face trempée de larmes, se jeta à leurs pieds. Malheureux, arrêtez-vous et retournez si vous le pouvez encore. Mais non, la voie est sans retour. Déjà, la force de l'amour vous entraîne et jamais plus vous n'aurez de joie sans douleur. C'est le vin herbé qui vous possède, le breuvage d'amour que votre mère Iseu m'avait confié. Seul le roi Marc devait le boire avec vous. Mais l'ennemi s'est joué de nous trois et c'est vous qui avez vidé le hanap. Ami Tristan, Iseu ami, en châtiment de la malgarde que j'ai faite, je vous abandonne mon corps, ma vie, car par mon crime, dans la coupe maudite, vous avez bu l'amour et la mort. Les amants s'étreignirent. Dans leur beau corps frémissait le désir et la vie. Tristan dit « Vienne donc la mort ! » Et quand le soir tomba sur la nef qui bondissait plus rapide vers la terre du roi Marc, liés à jamais, ils s'abandonnaient à l'amour. Sous-titres par Juanfrance